Deuxième petite vidéo avec ce GPS-là et ce GPS-là. Là, je ne sais pas si on va bien voir la vitesse affichue ici. Là, moi, je ne regarderai pas ce coup-ci. Ce qui m'intrigue. Ce qui m'intrigue, je dois vraiment savoir. Est-ce que les deux GPS sont bons? Est-ce que la vitesse GPS d'habitude est toujours bonne? Est-ce que j'ai encore un véhicule qui ne s'en vient là? Donc, je rappelle que je vais dire la vitesse affichée dans mon tableau de contrôle versus les deux vitesses affichées ici. 50 km heure là, 50 là, 51. 51, 51, 48. Donc là, c'est le contraire. On a là, le véhicule accélère tout seul pour une raison qui n'est plus qu'il y a. Ça, je l'avais déjà remarqué aussi. 49. Donc, effectivement, on le constate encore. 51, 51. On va faire la vérification qui s'impose. Tout à l'heure, avec l'autre vidéo précédente, on avait une très grosse marge de presque 10 km de différence. Plus 2 dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur, on était à moins 2 avec le GPS. Là, je serais curieux de voir avec l'autre, mais ce n'est pas grave. Ce qui m'intrigue, c'est vraiment de voir si on a vraiment un problème. Dans tous les cas, effectivement, si je me fie, on va monter à 70. 60 km heure ici. 68 sur le GPS. 68 là. Donc, effectivement, j'ai un problème de capteur de vitesse. Et oui, mesdames et messieurs. Ça serait cool de refaire un petit tour d'autoroute pour confirmer ça. Donc, effectivement, l'ordinateur ne ment pas. L'ordinateur du véhicule, il y a un problème de capteur de vitesse. Ahem, ahem, ahem. Ouais. Là, ça, il faut vraiment régler ça au PC. J'avais 68 sur ce GPS-là. J'avais 68 avec lui-là. Et j'avais 70 dans le tableau de contrôle. Ça veut dire la vitesse qui était affichée. La vitesse qui est affichée dans l'ordinateur confirme effectivement qu'il y a un problème. Parce que même dans l'ordinateur, on avait un problème. Le problème de vitesse se fait à haute vitesse. Donc, comme le code le dit, il y a un problème. Maudite van. Donc, effectivement, l'ordinateur confirme qu'il y a un problème avec le capteur de vitesse. Parce que rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on lisait dans les données et avec le DTC code. Présentement, je suis à 68 dans le tableau de contrôle. 58 là. Voyez-vous, là, j'ai un 10. Ouais, ouais, ouais. J'ai effectivement un problème de vitesse. Un très gros problème, d'ailleurs. Un très, très, très gros problème qui peut être très problématique. Et même dangereux pour la sécurité, c'est à régler sans faute. Vendredi. 61, je confirme 60 et... Non, je suis 70 et 10 dans le tableau. Et en avant, la personne n'a de l'air effectivement roulé à 61. Non, j'ai effectivement un problème de capteur de vitesse. 60 là. 50 là, 60 là. 64 dans le tableau de contrôle. Ouais, j'ai un problème de capteur de vitesse. J'ai effectivement un problème de capteur de vitesse. Parce qu'on l'a vu aussi dans l'ordinateur tout à l'heure. Oh, ça, c'est vraiment réglé. Ça veut dire que c'est pas la première fois que ça arrive que je dépasse la limite de vitesse sans même m'en apercevoir. Oh, 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 oh. C'est à prendre au sérieux, ce problème-là. Vendredi, sans faux. À avoir su, j'aurais fait mon alternateur avant ça. Là, avec l'alternateur déconnecté, on a des vitesses plus basses. Là, on est à 60 57 là 57 effectivement notre Datch 57 Donc effectivement, je confirme Oui, c'est pas grave ça Je confirme le problème du capteur de vitesse Un problème de plus que je n'avais vraiment pas besoin 36, 35 35, 39, 40, 40 Donc effectivement, la vitesse GPS est très fiable Je vais réparer ça sans faute vendredi Faire un arrêt complète Cet arrêt là Là, je roulerais 50 supposément Mais sachant que ma vitesse n'est pas fiable Je vais vraiment devoir régler ça Arrêt complète Bon, même que le GPS actuel avec lequel je filme est plus fiable Parce que voyez-vous, celui-là avait encore une vitesse de 11 km heure Mais par contre, il est quand même assez fiable Parce que ça, on vient de le prouver Donc la vitesse par GPS, c'est fiable Effectivement, les garagistes ne m'ont pas menti C'est vraiment comme ça qu'effectivement, on diagnostique le problème Arrêt complète Les terres virent d'autre jour Si on est sur une glace On était soit sur une glace Soit qu'elle galipera colle encore Parce qu'il n'avait pas l'air d'avoir de glace du tout par terre Ouais, ce problème-là était réglé vendredi sans faute Et en plus, je ne peux pas me passer de ce véhicule-là Parce qu'il va quand même très bien Il n'y a aucun problème Apparent Même en conduite Il ne paraît même pas de ça C'est vraiment un problème de capteur Et de courant qui fait que C'est ça, je me suis poigné une contre-dense Littéralement Arrêt complet Zéro Zéro là, deux là, bon OK Oui, c'est ça Donc, résultat de la petite expérience de ce matin À vérifier de toute urgence Vendredi, en même temps que je vais faire l'alternateur et le galipeur Probablement même que ça va régler mon problème Ce sera tout simplement De vérifier tous les collecteurs qui vont au capteur de vitesse et au RPM Donc, comme il disait, j'ai 12 connecteurs à vérifier Et je vais devoir les vérifier tout au complet Parce que je dois vraiment régler ce problème-là pour m'éviter un autre contravation Parce que je vous dis qu'à 280 balles, je n'ai pas le moyen de payer ça à tous les jours Donc, M. Gobeil, le policier qui m'a donné la contre-dense Avaient peut-être raison au niveau de son laser Par contre, je dois absolument vérifier mon capteur de vitesse Parce que c'est ça Je vais devoir vérifier ça Et dans les prochains jours, je vais utiliser celui-là ici Pour la vitesse Avec mon petit chose comme je l'ai déjà fait dans le passé Comme ça, ça va m'éviter Une contre-dense salée En tout cas, merci GPS Je devrais l'avoir plus souvent ouvert en permanence GPS là et GPS là Qui confirment effectivement que j'ai un trouble On va se fier Là, limitation de vitesse 80, c'est parce qu'en ville Où je passe mes journaux, c'est 70 Donc, je me mets à 80 Et ça va m'éviter cette fameuse contre-dense Parce que même dans les setups ici, si je vois dans les paramètres Je vais vous montrer quelque chose qui est le fun Ah, une petite publicité Ah ben, un docteur On les aime, les publicités King of Heaven Non, je ne suis pas sponsorisé par eux Donc, si je vais avoir Intervalle de mise à jour 500 millisecondes On pourrait même le baisser à toutes les 3 millisecondes Comme ça, on aurait une plus justesse Ah non, je peux le mettre à 100 millisecondes C'est déjà beaucoup mieux que qu'est-ce qu'il y avait de mille par là Toujours garder l'écran lorsque l'application est ouverte Limitation de vitesse Sonnerie On va se mettre une sonnerie Comme ça, ça va nous avertir lorsqu'on va dépasser la vitesse Je ne sais pas que c'est vraiment homologuant Je ne sais pas que c'est vraiment homologuant C'est un mot de musique Oui, bon, un bon emisir matin Ah ouais, on emmène de la musique Qu'est-ce que je pourrais bien mettre pour ma visite J'ai dépassé la limite de vitesse ben non, je ne peux pas mettre une musique ça ouais, ben avec la radio, ouais, ouais, ouais Colombo, Colombo François Pérus, il y en avait un François Pérus de vitesse dialogue de saut dicté est-ce qu'il y a un son pas trop long là-dedans juste pour aviser que gars, tu conduis trop vite quelque chose de pas stressant non plus parce que je ne veux pas faire le saut pendant que je conduis il ne faut pas que ça dure longtemps non plus on va sautoper quelque chose il y a beaucoup de François Pérus dans cette carte xénophobie on va mettre ça avertissement de fonds civil avertissement même lorsque vous quittez oui oui, oui, ça va être pratique ça va être pratique là, la zone est de 50 mais c'est pas grave ça, on j'arrondre conséquence 2 et bien sur l'application pour ceux qui me demanderaient ce que c'est que l'application on va aller avec un beau 5 étoiles parce qu'elle est très bien cotée sur le Play Store soit dit, on possède cette application-là même très fiable beaucoup de personnes qui l'ont testé donc GPS compteur de vitesse mesure de distance c'est une application qui est très fiable et ici on va voir dans les commentaires superbe application pour connaître votre vitesse quand vous faites du vélo ou bien quand votre compteur de voiture ne fonctionne pas donc Christian-Henri Coudrier simple d'utilisation, fichage clair historique bien détaillé à recommander donc il y a un 5 étoiles partout, partout, partout et comme je vous ai dit ça m'a été recommandé par un garagiste parce que les garagistes s'en servent habituellement pour diagnostiquer justement une panne possible du capteur de vitesse et en plus de ça la vitesse par GPS comme vous le savez est toujours plus ou moins un petit peu plus basse ou plus haute mais très fiable de 1 km à 2 km mais bon c'est pas vraiment alarmant sachant que si tu te setup à une vitesse tu te feras pas écoeuré mais là moi j'ai vraiment de confirmer que j'ai un problème parce qu'on l'a vu tantôt je me faisais dépasser sur l'autoroute vraiment je me faisais dépasser par les autres véhicules fait que si les autres véhicules qui m'ont dépassé à 110 quand moi j'étais à 110 j'ai effectivement un problème parce que sur mon, rappelez-vous sur la vidéo précédente ça m'indiquait que j'étais à 104 et directement dans l'ordinateur ça m'indiquait que j'étais à 106 108 donc il y a un problème effectivement de communication avec tous les capteurs donc dans les prochains jours pour éviter une contre-dance je vais me fier à ce système GPS en plus de l'autre converti ensemble on va faire une petite moyenne de plus ou moins 1 ou 2 km heure et comme ça ça va nous éviter tout simplement un ticket parce que regardé tantôt je roulais 104 je rattrapais l'autre en avant qui roulait 100 qui roulait à sa limite donc effectivement on peut se fier vraiment vraiment se fier à 100% je dirais à ça cette application-là qui est tout simplement un compteur de vitesse et comme je vous dis il est coté 4.6 sur le Play Store recommandé par beaucoup de personnes donc non sérieux je recommande et moi je vais vérifier ça parce qu'effectivement toutes les données m'indiquent que j'ai un problème actuellement donc ceci met fin à cette deuxième vidéo merci à tous et à toutes d'avoir été sur ma chaîne et à toutes les données m'indiquent et à toutes les données m'indiquent merci à tous